Dans un monde en turbulence, l'enfant de Dieu n'est pas épargné par les épreuves. Il nous arrive, bien entendu, d'être entraîné par les courants de l'inquiétude et de laisser la porte au doute s'entrouvrir. Lorsqu'on marche ainsi par la vue et non par la foi, il y a un bon nombre d'obstacles, d'apparences insurmontables qui surgissent devant nous. Il y a un an, ça fait longtemps, je vous emmène dans une barque en plein milieu d'une tempête. Cette fois-ci, je vous invite à remonter au bord de la barque, mais cette fois-ci avec les disciples. Ça va être autre chose. Il est bon de se rappeler les paroles de Jésus et de réaliser qu'elles nous sont adressées à chacun en particulier. Le titre de mon message ce matin, « Je suis Yahweh, rassure-toi, c'est moi, n'aie pas peur. » Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans Matthieu, chapitre 14. Matthieu, verset 22 à 33. Chapitre 14, verset 22 à 33. J'ai découpé ce message en deux parties. Le Seigneur Jésus et le Seigneur, verset 22 à 30. Et la deuxième partie, Jésus se relève comme Seigneur au travers de la tempête. Verset 31 à 33. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eure envoyée, il monta sur la montagne pour prier à l'écart et comme le soir était venu, il était la seule. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car les vents étaient contraires. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples levin marchaient sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme ? » Là, dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux, puis allait vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et quand il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Mais Seigneur, sauve-moi ! » Aussitôt, Jésus entendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu doté ? » Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vint adorer Jésus et dire « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vais demander à Dieu de m'aider et puis d'être avec nous pendant ce court message. Merci Seigneur encore par ta présence. Merci pour ton soutien. Merci d'être là tout simplement et de nous aiguiller, de nous éclairer sur ta parole, sur ce message absolument incroyable, celui de pouvoir te tenir la main et de te saisir comme le seul secours à notre vie. Je te rends grâce infiniment. Merci Seigneur. Amen. Verset 22. Jésus renvoie les disciples, les oblige à monter dans une barque, renvoie la foule et s'éloigne pour prier. Verset 24. La barque est déjà au loin, dans la mer. Les disciples ont déjà ramé 5 kilomètres et la barque est battue par les flots. Souvenez-vous, la dernière traversée, chaque fois qu'ils veulent prendre la barque et traverser la mer de Galilée, le voyage devient toujours très, très périlleux. Nous aussi, ça nous arrive de prendre toujours le même trajet et puis ça devient toujours très, très compliqué. Dans cette mise en scène dramatique, les phénomènes naturels, la mer tourmentée, les vents contraires, la nuit, plongent dans l'effroi, les disciples balottés de part en part par les flots. La traversée du lac de nuit, analogiquement comme traversée de la mort, elle se heurte à deux obstacles conjoints. Le vent soufflant ici, dans le sens opposé, donc ouest-est, empêchant d'avancer, on aura l'occasion certainement de demander à Jean-Marc plus de précision, lui qui était un marin aguerri. Mais en tout cas, la réalité fait qu'ils avaient de la misère à avancer tout simplement. Et puis en plus les vagues qui menacent l'embarcation. Vous voyez, ce n'est pas l'eau douce comme la rosée du matin, ni le ruisseau d'eau paisible, une image de la bénédiction de Dieu. Non, c'est une eau sauvage de la mer en tempête qui fouette la barque de notre vie. Ce sont le fond des abîmes, la vague du chaos qui viennent nous frapper si injustement. Nous passons à travers des tourments et des épreuves qui nous déstabilisent et nous déconcertent. Nos vies, nous n'ont malheureusement pas de longues fleuves tranquilles où on peut se laisser aller au soleil des merveilles. Non, définitivement, elles ressemblent parfois à ces méandres infinis qui ne nous en finissent plus de s'étirer dans la précarité matérielle, affective et spirituelle. Autrement dit, lorsque tout s'assombrit, la petite barque de notre vie commence à prendre l'eau de toutes parts. Verset 25, la nuit est divisée en quatre veilles de trois heures à la quatrième veille. On va de trois heures du matin à six heures du matin. La scène se déroule de nuit avant l'aube. De quoi rajouter à la situation dramatique générale d'une tempête en pleine mer que les disciples affrontent en l'absence de Jésus. Le Seigneur Jésus ne se trouvait pas cette fois-ci dans la barque. Non. Mais il savait que les disciples étaient pris dans une tempête. Marc 6, verset 48, nous dit « Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer. » Le Seigneur, le Seigneur Jésus, voit tout. Il sait tout. Il peut tout. Le psaume 33, verset 13-14, nous dit « L'Éternel regarde du haut des cieux. Il voit tous les fils de l'homme. Et du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. » Et là, il décide de les rejoindre. Marcher sur l'eau, c'est comme dormir dans la tempête. Le Seigneur, lui, est au-dessus de tout ça. Il est au-dessus des problèmes. La tempête ne le touche pas. À ce moment-là, Jésus montre à plusieurs reprises sa maîtrise des éléments. et sa seigneurie sur l'univers. Sans perturber les choses, le cours des choses, modifier, un tant soit peu, les lois des naturels, il est maître et seigneur. Il a multiplié les pains, il a calmé la tempête, il a apaisé le vent et la mer, et là, il marche sur l'eau. Il montre son infinie puissance, sa souveraineté totale. Verset 26, Jésus marchait sur les eaux en direction du bateau, mais les disciples ne l'ont pas reconnu. Combien de fois, combien de fois nous nous sommes retrouvés au milieu d'une tempête sans reconnaître que Dieu nous tend la main. Nous est-il arrivé de nous poser la question, mais pourquoi ? Pourquoi, Seigneur ? Il y a quelques années, Mark Strauss, lors d'un enseignement au Cambrochet, nous avait encouragés à nous reposer la question différemment. Non pas pourquoi, mais pour quoi ? Pour quelle raison ? Qu'est-ce que tu veux me montrer, Seigneur ? C'est quoi cet enseignement quand tu me fais venir la tempête au-dessus de moi ? La tempête nous entoure et si on se concentre sur nos peurs et sur nos difficultés, comment voir notre Seigneur qui s'avance vers nous ? Comment peux-tu voir que Dieu s'avance vers toi ? Il est là avec nous dans le tourment et la violence des éléments. Et si je vais plus loin, chaque fois que la peur nous assaille, que la douleur nous submerge, nous pouvons discerner la réalité cachée derrière cette situation. Nous avons parlé ce matin que Jésus apparaît dans notre vie sous l'un de ses nombreux visages. Cela me ramène il y a quelques années. M'en gardé vers le bas, se replié sur moi-même, seul, vaincu, terrassé. Je suis passé par là. mes doutes et mes colères, mon chagrin, cette peur du lendemain. Impossible de me regarder dans le miroir. Et pourtant. Alors, on regarde autour de soi les vagues du chaos dans nos tempêtes intérieures qui nous entourent, nous submergent. C'est la noyade, l'inexorable perdition. Mais regarder Christ, c'est trouver la voie, c'est trouver le chemin, c'est outrepasser la tornade. Dans le texte, dans l'affolement, les disciples, pourtant des hommes robustes, des marins expérimentés, des pêcheurs qualifiés, des experts en navigation sur le lac, c'était meilleur que moi, c'est sûr. Eux prennent Jésus, eux, littéralement, pour un fantôme. Ils crient, c'est un fantôme, et ils crient leur terreur. Là, ils démontrent, ils font la preuve que la peur peut brouiller les informations. Oui, ils ont vu une silhouette marcher sur l'eau, et comme cela défiait toutes les lois de la nature, ils ont cru à un fantôme. Nous aussi, parfois, on voit des fantômes. Mais ce qui est formidable, c'est que Jésus, lui, est au courant de tout ça. Et c'est pourquoi il parle. Il se révèle. C'est le secours qui s'approche. Verset 27, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Le Seigneur Jésus, par ces mots, rassure les disciples. C'est moi où littéralement, je suis. Je suis la lumière, je suis la voix, je suis la route, je suis Emmanuel, je suis Dieu qui est avec nous. Les mots du Seigneur, Jésus, réconforte, réchauffe, apaise, secoue, sauve, au cœur de la tempête. Et ces mots doivent me résonner davantage. Je suis avec toi dans l'orage, dans la tempête. Je suis avec toi dans l'orage, dans la tempête. Je suis avec toi même dans le feu. Verset 28. Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Autrement dit, Seigneur, si tu le dis, Seigneur, si c'est possible. Pierre savait que si Jésus prononçait une parole, s'il ordonnait un ordre, alors tout deviendrait possible. Pierre avait compris que s'il avait une parole de Jésus sur laquelle il pouvait s'appuyer, il pourrait accomplir la tâche qui lui serait assignée. relever les défis qui se retrouvent devant lui. Verset 29. Et par un mot, viens, le Seigneur Jésus fait aussi marcher Pierre sur l'eau. C'est Dieu, c'est Dieu qui nous donne la capacité de marcher, d'avancer. Il me donne les moyens, il m'équipe. Il m'équipe. Mais il ne s'agit pas pour Pierre d'aller n'importe où, encore une fois. Il peut marcher sur l'eau tant qu'il marche vers Christ. On peut avancer avec force et vérité tant qu'on va vers la croix. Peut-être ce matin, peut-être que ce matin, vous trouvez en présence une situation étrange. Peut-être que vous sentez vous conduit ou attirer à quelque chose, engager dans des projets, dans des défis. Peut-être que, peut-être pour vous, semble-t-il, que certaines issues soient impossibles. Cela dépasse vos limites, certainement. Mais je sais, et je vous le dis avec le cœur, c'est le Seigneur qui appelle, tout sera possible. et je me remémore ces mots, je m'attends à toi, je me confie en toi. Verset 30, l'adverbe « mais » annonce une correction par rapport à la situation qui vient d'être annoncée. Littéralement, la situation bascule. Pierre a peur. Au cours de cette scène, Pierre passe de la confiance au doute, du calme intérieur à la tempête. Et c'est lorsqu'il commence à regarder autour de soi, qu'il commence à regarder la situation, que là, il prend peur. Il ne regarde plus vers Jésus, il ne regarde autre chose. Et là, il se mit à prêter attention au vent, il se prête attention à regarder les vagues, il est assailli par l'angoisse et commence à s'enfoncer. Dans nos vies aussi, dès qu'on s'arrête, on se pose les mauvaises questions et on s'enfonce. Combien de fois, je suis resté au fond de mon canapé à penser que à mal penser finalement. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Merveilleuse image de la puissance de Dieu qui sauve sans mérite de notre part. Simplement parce que je lui dis Seigneur, sauve-moi. C'est un appel à l'aide, c'est un SOS, un cri d'alarme à notre sauveur. Si tu as le cœur gros ce matin, si le fardeau est trop lourd, et si tu as peine à annoncer, à avancer, si tu rames dans ta vie de tous les jours à contre-courant, je t'invite vraiment à écouter ton cœur. Et Dieu te tend la main. Il te dit viens, il t'ouvre le chemin de l'éternité, il pardonne tes péchés anciens et futurs et il te donne la confiance et l'espérance. Je t'invite à lui ouvrir la porte et lui prendre la main. Prendre le chemin vers la repentance. Dieu, Dieu, vêt sur toi. L'espoir d'un nouveau départ dans la vie pour toi est possible et comme on l'a dit ce matin, plus merveilleux encore, tu seras reçu comme son enfant. Pierre ne tente pas de revenir en arrière vers la barque. Non, non, non. Il demeure dans son projet, il regarde vers Christ, il veut rentrer en relation avec son sauveur. et même si parfois je n'ai plus la force et même si je n'ai pas la volonté d'avancer et que je n'y arrive plus, même si parfois je m'arrête, même si j'ai peur, rappelons-nous de nous diriger vers la croix. La croix est la seule réponse. Dans cette première partie, nous venons de voir que le Seigneur Jésus est le seul secours. Nous allons voir désormais que le Seigneur se révèle comme Seigneur au travers de la tempête. Verset 31, suis avec moi, le Seigneur agit au moment crucial, Jésus le rattrape et lui rappelle de ne pas douter. Imaginez-vous la scène, le Christ nous interpelle ce matin, homme de peu de foi, mais pourquoi craignez-vous ? Il vous invite à l'espérance, malgré les difficultés auxquelles nous avons à faire face. C'est une invitation à raviver en nous la foi. Alors, Jésus s'est révélé être l'éternel aux disciples au travers d'une tempête. Jésus est le même hier, aujourd'hui, demain, éternellement. Jésus révèle encore qu'il est Seigneur et Sauveur à travers toutes sortes d'épreuves. Le psaume 46 nous dit que Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et si vous allez plus loin, verset 10, arrêtez et sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations et je domine sur la terre. Jésus vous dit ce matin, c'est moi, il vous dit, je suis le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga, la lumière du monde, le chemin, la vérité, la vie, je suis l'éternel, je suis, je suis Yahweh. Verset 32, et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Jésus calme l'orage en un instant et le vent et les vagues cessent. Jésus est maître de la nature déchaînée. Verset 33, ceux qui étaient dans la barque vint se prosterner devant Jésus et dire, tu es véritablement le fils de Dieu. Pour la première fois, les disciples reconnaissent que Jésus est le fils de Dieu. Le fait qu'ils confessent comme fils de Dieu implique plus qu'une simple prévérence. Ceci implique une adoration totale. pour conclure, chers frères et sœurs, personne n'échappe à l'épreuve. Elle a un visage, elle a un nom. L'échec, la dépression, la tentation, l'addiction, la souffrance de nos proches. Un frère qui me manque, un père qui me manque, une maman qui me manque. Rien n'est plus terrible que la solitude au moment de l'épreuve. Sans personne pour nous écouter, nous conseiller, chaque souffrance devient insupportable. Mais la merveilleuse nouvelle, c'est que Jésus, lui, le sait. Oui, il y a des deuils à traverser. Oui, il restera même des cicatrices. mais Jésus nous a promis d'être avec nous même dans la vallée de la mort. Peu importe la dureté du voyage, j'ai l'intime conviction, j'ai la certitude, j'ai la garantie d'arriver à bon port. La barque de ma vie est dirigée par notre Dieu. La parole déclare qu'une fois que Jésus monta dans la barque, elle aborda aussitôt au lieu où ils étaient. Jean 6, verset 21. Il est bon, il est bon de se repasser les paroles de Jésus et de réaliser qu'elles nous sont adressées à chacun en particulier. Jésus nous dit ce matin, je suis l'Éternel, je suis Yahweh. Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. je vous invite à vous lever et puis rapidement j'aimerais qu'on fasse le chant numéro 30.